Salut à toutes et tous, bienvenue sur le Talk Web Girondin, sur O2 Radio et sur webgirondin.com On se retrouve pour parler des Girondins pendant 1h30 jusqu'à 22h30 avec ce soir Coach Tolo qui est avec nous. Salut Didier ! Bonsoir à tous ! Comment ça va ? Ça va ? Les fêtes se sont bien passées ? En famille, oui, très bien. Bon, parfait. Je fais le tour de la table. Jean Aurel qui est là. Salut Jean Aurel, ça va ? Salut Nico, salut Didier ! La forme aussi, les fêtes ? Le top du top, top niveau. T'as zouqué un peu ? J'ai zouqué, j'ai parlé brésilien avec Savio, magnifique. Bon, je crois que tout le monde l'a vu sur le site. Voilà, magnifique interview de Savio avec ce petit mot pour les supporters que tu as eus. Exactement, il nous a fait la gentillesse de nous faire une petite dédicace devant la salle au trophée. Je ne vous cache pas que je me suis un peu pincé. Bon, on commence à être habitué, on a Didier tous les mardis, ça y est, on côtoie le monde du foot les gars. Avec, je continue le tour de la table, Florian Sabatier qui est là de foot Mercato. Oui, oui. Comment tu vas Nico ? Ça va, ça va. Et toi ? Moi parfaitement. T'es content de revenir à Bordeaux quand même ? Oui, toujours, toujours. Ça manque un peu tout au long de la journée sur Paris. Oui, mais oui, c'est ça. Tu vas nous parler Mercato ou pas tout à l'heure ? Un petit peu peut-être ? On verra. Bon, très bien. C'est sur Paul Baïs, on ne sait pas. Et de Malcolm aussi. Et de Malcolm. Il y a Manu aux réseaux sociaux, salut Manu. Et avec nous, toute l'émission Manu. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes évidemment. J'espère que vous avez passé une bonne fête. Retrouvez-nous sur Twitter avec le hashtag WG, le talk est sur Facebook évidemment, webjurondin. Et quand je poste des photos de Didier Tolo sur Facebook et Twitter, il y a quelque chose que les gens ont relevé. C'est une certaine ressemblance avec un animateur de télévision. Ouais, c'est un raccourci, vite fait. Enfin, qui était animateur parce qu'il n'y a plus. Il n'y a plus texte, parce qu'il n'y a plus texte. Il n'y a plus texte, il n'y a plus texte, il n'y a plus pour salut. Voilà. Bon, ok, très bien. T'as un très beau survet au passage. Un look à la baggio, c'est ça ? Oui, Italia, Italia, c'est avant la Coupe du Monde 2006, 4 étoiles, là où j'aimais bien, pas les 5 étoiles, volé. Et il y a aussi Aurélien, la technique, ça va Aurélien ? Salut à tous, voilà, je suis complètement bourré, c'est le 26, vous avez pu l'enseignement en ce moment. On est là, mais bon, pas en forme. T'es beau au champ au-delà, c'est ça ? Non, non, ça va aller. Ouais, c'est ça. Au moins lui, il assume. Et il y a Martin qui est avec lui. Il y a Martin qui est avec lui aussi en coulisses. Enfin, Martin est sur Tinder. Qui est avec lui en coulisses. Alors, le programme de cette émission, le thème c'est champagne, bûche et marron de cette émission. Donc champagne, c'est pour ce que vous avez aimé sur cette année 2017 sur les Girondins. Bûche, ce qui vous a un peu déçu, le flop. Et marron, si vous avez un coup de gueule. Mais bon, si vous avez des coups de cœur et tout, vous pouvez bien sûr les évoquer. Alors, donc avec Coach Tolo, on va revenir rapidement peut-être sur la défaite face à Montpellier. On parlera surtout de la trêve, Didier. Tu nous apporteras ton œil d'expert, d'entraîneur. Oui. Pour savoir comment ça se passe pour un coach pendant la trêve. On aura, qui sera en duplex depuis la Colombie. Des Colombies ! Victor Hugo Montagno. Voilà, donc bon, on va voir si la connexion se fait. C'est pas évident, mais vous avez travaillé les gars. C'est mainstream. Voilà, ça va très très bien se passer. Victor, en tout cas, est au bout du fil. Il n'attend qu'une chose, c'est de nous parler de Montpellier. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. Deuxième partie, je vous invite déjà à vous inscrire au 05 56 74 76 85 05 56 74 76 85 pour, aux inscrits auprès d'Aurélien, si vous avez envie de nous donner votre champagne, votre bûche et vos marrons. On en prendra deux, trois auditeurs si on peut. Ah, mais les premiers qui appellent seront servis. Les premiers qui appellent, vous inscrivez. Alors, il y aura Elis qui sera là. Évidemment. Ça me reste, voilà. Tiens-toi prête, Elis. Et puis, on parlera Mercato, Malcolm, Paul Beys, Pablo et toutes les pistes évoquées dans les médias. Il y en a d'autres. Allez, c'est parti. Moi, j'ai déjà une question qu'on a posée sur Facebook et sur Twitter. Cette trêve hivernale peut-elle faire du bien à l'équipe ? Donc, répondez sur Facebook et sur Twitter. On y répondra. On lira vos questions et vos commentaires avec grand plaisir. Écoute, Didier, si on te dit, est-ce que ça peut faire du bien à l'équipe ? Tu vas me dire oui, mais non. Comment ça se passe, une trêve ? Comment on organise ça quand on est entraîneur ? Je pense que d'abord, le staff et les joueurs ont besoin de couper deux, trois jours. Les jours un peu plus. Mais l'entraîneur, en tout cas, dans la situation où l'équipe ne va pas vraiment passer de bonne nuit. Je crois qu'il y a une analyse de la première partie de saison qui est faite avec son staff. Certainement, beaucoup de vidéos. Essayer de trouver les leviers. Essayer de trouver peut-être quelques renforts pour vraiment améliorer cette équipe. et puis préparer certainement aussi la reprise parce que ça va venir vite et qu'il va falloir que cette équipe soit vite performante. Donc, il y a beaucoup de questionnements. Il va y avoir beaucoup de perspectives, de pistes ou d'efforts à faire pour essayer de relancer la machine. Je l'ai dit, l'entraîneur, c'est la locomotive. Donc, c'est aussi besoin de se ressourcer deux, trois jours, mais être prêt à donner pour que l'équipe ait un souffle nouveau. Mais pendant la trêve, le portable de l'entraîneur, il ne fait que sonner ? Oui, mais quand vous êtes entraîneur, je ne sais pas, que ce soit à la trêve ou pendant l'été, je crois qu'on peut le couper deux, trois jours, c'est tout. Après, il y a un recrutement à faire, il y a des aménagements à faire, il y a des réflexions à faire avec son préparateur physique, il y a des réflexions à faire avec son adjoint. Moi, quand je suis entraîneur, je demande à mon adjoint de ne pas trop couper le téléphone. Je suis capable de l'appeler à minuit ou à une heure du matin parce que sur une affaire que l'on doit régler ou sur un point de vue que l'on veut améliorer, il faut avoir des réponses assez rapides. Efficacité. Flo, tu as une question pour Didier sur la trêve ? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, on peut donner un autre discours pour amener une nouvelle dynamique ? Parce que finalement, comme tu le disais, Didier, ça va arriver très vite et il y a ce match de Coupe de France où on va tomber sur une équipe soi-disant plus faible sur le papier mais qui va clairement nous rentrer dedans. Oui, c'est un petit terrain à Grandville. En plus, moi, je les ai joués avec Châteauroux. On avait gagné péniblement 1-0. Donc, oui, il faut être prêt de suite. Mais il faut essayer de changer des choses. De toute façon, on est obligé. Là, il faut changer des choses pour que ça reparte. Après, on ne change pas sa personnalité, on ne change pas sa façon d'être parce que je pense que quand on n'est plus ce qu'on est, on n'est plus... Ce n'est pas nous. Donc, ça veut dire qu'on triche un peu. Et donc, on ne peut pas changer ça. Après, il y a peut-être des aménagements sur la préparation en physique, sur être très prêt rapidement, peut-être être plus tonique, discuter avec son adjoint pour peut-être répartir les séances différemment, peut-être reprendre le colis au milieu du terrain, laisser son adjoint un peu regarder de temps en temps et être au milieu des joueurs. Il y a plein de réflexions qui doivent être faites à ce moment-là. Moi, je vous rappelle qu'il fut un temps aussi, on avait ramené, par exemple, Yann Lassand pour entraîner les attaquants. Est-ce que, par exemple, on pourrait retrouver ça, avoir, je ne sais pas, des joueurs qui ont fait leur travail au Gérondin et pourquoi pas pour redonner un certain temps de confiance ? J'ai entendu que c'était bien quand il y avait des gens qui avaient vécu ici. Mais aujourd'hui, quand vous êtes un peu dans cette période-là, je pense que moins on est nombreux, mieux le message passe et mieux on peut travailler. Parce que, voilà, on est plusieurs à parler et après, on ne sait jamais finalement qui a un peu raison. Donc, je pense que là, c'est vraiment à l'entraîneur de reprendre la main et de dire, voilà, maintenant, c'est comme ça et on va y aller comme ça. Jean Aurel ? Oui, moi, j'ai vu l'info, Pierre Espagnol qui rejoint le staff. Est-ce que ça permet d'amener un peu plus de profondeur dans l'aspect psychologique que de rajouter une personne dans le staff ? Qu'est-ce que ça amène de plus ? Il y a certaines raisons. Il était déjà là, donc ça veut dire qu'il a regardé un petit peu. Ça veut dire qu'il a peut-être d'autres compétences, peut-être sur le plan psychologique ou sur le fait de discuter aux joueurs ou d'amener quelque chose de peut-être, je ne sais pas, ça a été un très bon joueur aussi. Donc, peut-être que dans l'animation tactique, il va peut-être aussi s'en servir. Bon, après, moi, je ne sais pas quel va être son vrai rôle. Je ne savais pas qu'il avait été joueur, Pierre Espagnol. Oui, il est joué de Toulouse. Ah oui, d'accord. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on a l'impression que ce groupe-là attendait aussi quelque part cette rêve pour recréer quelque chose de nouveau. Oui, mais ça, c'est un peu facile, ça. Je suis désolé, moi, je vais dire, aujourd'hui, quand je vois le match de Montpellier, où tu sais que Montpellier a perdu chez lui, où tu sais que sur la première mi-temps, au moins, tu leur rends dans l'arc, au moins, tu les fais souffrir, au moins, tu mets des coups et tu fais sentir que tu es là. Et alors qu'on a senti une équipe qui attendait, qui était entre deux, qui avait du mal à faire des passes, qui ne s'est pas trop livrée parce qu'on ne voulait pas prendre un contre. Et puis finalement, elle essaie de reprendre confiance à cette équipe d'Ontpellier qui, en deuxième mi-temps, a été beaucoup plus haut sur le terrain et à meilleur danger, les Bordelais. Moi, à contrario, puisque tu parles de Montpellier, j'ai trouvé que cette équipe n'avait pas lâché, justement, à contrario des Bordelais. Et au niveau de l'attaque, j'avais trouvé très intéressant les combinaisons qu'il y avait dans les 25 derniers mètres. Et le deuxième but, il est juste splendide. Cet intérieur-là, autant le premier, on peut se dire, OK, mais le deuxième, il est de toute beauté. Bon, encore une fois, les défenseurs et mieux de terrain qui sont un peu apathiques et qui regardent un peu jouer les Montpellierains, on parlait, je reviens à ce que je disais, à ces trois jours de coupure. J'allais dire, mais comment, quel est l'électrochoc ? On imagine que Jocelyn Gourvenet, qui est un professionnel, qu'il a prouvé qu'il s'avait entraîné. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, réellement, Didier, pendant cette trêve ? Quels sont ses outils supplémentaires ? Il y a aussi le fait d'avoir vidé la tête et d'être parti. Donc, les joueurs aussi auront côtoyé d'autres personnes en famille qui vont peut-être leur faire du bien. Et puis après, il y a tous les leviers qu'on a dit. C'est-à-dire que peut-être un recrutement ou deux joueurs qui peuvent aussi changer la donne dans une équipe. Peut-être, je viens de le dire avant, sur la préparation physique, sur d'autres manières peut-être de fonctionner à l'entraînement. Voilà, il y a toute cette réflexion qui doit être faite et qui est certainement faite par l'entraîneur. Justement, Manu, est-ce qu'il y a des questions sur le hashtag à ce propos WGLETOC sur Twitter ? Alors, justement, les gens sont un peu en trêve, apparemment. Mais oui, il y a des gens qui nous disent que... Salut le talker de Drive 151. La trêve, c'est comme la lettre au Père Noël. Pour que ça marche, il faut y croire. OK. Donc, le Mercato, justement, on en parle. Alors, aujourd'hui, on sait que Bordeaux a ciblé plusieurs postes. Pour toi, c'est quoi les postes comme ça ? En tant qu'observateur de l'équipe, tu te dis que cette équipe a besoin d'être renforcée. À quel niveau ? Moi, j'ai vu que dans les interviews, juste après le dernier match de Montpellier, qu'il y avait une idée de faire remonter tout l'allant au milieu et de prendre un défenseur central. Ce qui me paraît une bonne idée. Parce que je pense que Jérémy peut au milieu apporter des choses importantes et peut-être avoir quelqu'un qui est un vrai défenseur central qui puisse refaire monter le bloc beaucoup plus haut et ne pas reculer sans arrêt. Mais après, il y a certainement d'attaquants. Mais comment on prépare le Mercato d'hiver ? C'est un Mercato qui est très, très difficile. Parce qu'aujourd'hui, sur un Mercato d'hiver, vous allez prendre quel joueur ? Un joueur qui est performant dans ce club, il va rester. Un joueur qui est en manque de compétition, vous le prenez, mais avant qu'il soit performant, et vraiment performant, il va falloir attendre un mois et demi, voire deux mois. Est-ce que le club et la situation de l'équipe a les moyens d'attendre finalement un peu ça ? Et puis, je pense que si vous achetez un joueur, le prix n'est pas forcément le même au mois de décembre qu'il est au mois de juillet. Donc, c'est un Mercato qui est très, très compliqué et très difficile à faire. Il parle de Jérémy Toulaland en défense centrale. Flo était un défenseur, entre guillemets, de Toulaland en défense centrale. Non, parce que j'ai vu ce que j'avais vu à Monaco, etc. Et que je pensais que oui, ça pouvait. Et puis moi, je me rappelais que certains milieux défensifs à Bordeaux sont reculés aussi, comme ça soit Fernando Menegazzo, Aloudiara aussi. Donc, moi, j'y croyais. Après, on verra. Mais c'est sûr que si on recrute quelqu'un en défense centrale, ça sera toujours mieux, bien sûr. Moi, c'est plus Jovanovich dont j'ai peur en ce moment que Toulaland. Parce que finalement, Toulaland fait de sacrés matchs aussi. Et concernant juste ce milieu de terrain... Non, mais je n'ai pas dit... Attention, je n'ai pas dit que Toulaland faisait de mauvais matchs. Je pense que, c'est ce que j'ai dit déjà une fois, c'est que c'est les associations qui sont importantes. Donc, peut-être que Toulaland est performant, mais ne permet peut-être pas quelque chose qu'on a besoin en ce moment par rapport à l'équilibre de l'équipe et au résultat de l'équipe. À Monaco, c'est différent. À Monaco, ils faisaient beaucoup plus de jeux, ils faisaient beaucoup plus dans la partie adverse. Ils subissaient moins les attaques adverses. Donc, c'est aussi un peu plus facile. Ils avaient un joueur aussi comme Normand, si je ne dis pas de bêtises, Simo et Bakayoko, qui jouaient déjà et qui étaient sacrément pas mal. Qui c'est qui jouait avec lui dans l'axe ? Je me demande si ce n'est pas Abdenour. J'ai un doute maintenant, mais je me demande si ce n'est pas Abdenour ou peut-être Adji. L'anglique n'était pas encore arrivé, justement. Mais oui, ça devait être peut-être Adji. Et beaucoup disent, pour terminer sur Toulaland, parce que c'est un choix quand même important s'il revient là-dessus. Alors moi, j'ai lu, beaucoup faisaient des réactions et nous indiquaient que Toulaland, dans un milieu, dans un 4-4-2 avec deux récupérateurs, il ne serait pas à la pleine mesure de son poste. Alors moi, je n'en sais rien, mais il est capable de jouer à deux ou tout seul en sentinelle. Je pense que... Oui, mais c'est... Après, il y a aussi le volume de jeu, il y a aussi l'intelligence de jeu. Donc, on connaît aussi des joueurs, notamment à Paris, à un moment donné, avec Thiago Mota. Ce n'est pas quelqu'un qui va très vite, ce n'est pas quelqu'un qui fait 10 000 kilomètres. Mais si on l'associe, comme il a pu être associé avec Mathieu Di, à un moment donné, ou Verratti, c'est quelqu'un qui, par son intelligence, est capable de combater les brèches. Mais, encore une fois, ce n'est pas qu'il est mauvais derrière. On n'est pas en train de dire Oui, on est d'accord. Surtout qu'il était un des plus réguliers. Mais, après, c'est un avis personnel. Mais je pense que pour, aujourd'hui, amener peut-être un plus à cette équipe, je pense qu'il ferait du bien au milieu et qu'on peut peut-être faire quelque chose derrière. Manu, des réactions sur le hashtag WGLETOC ? Une question de JérémyLGP. Question pour Coach Tolo. C'est pour toi, Didier. Quand une équipe doute comme ça et que ça tient plus d'un boulot d'un psychologue que d'un entraîneur, quelles sont les techniques pour changer la donne ? Les techniques, c'est que vous devez être, en tant qu'entraîneur, vous ne devez pas être prévisible. C'est-à-dire que vous ne devez pas rentrer dans une routine. Aujourd'hui, il faut changer des choses. Il faut changer un discours. Il faut aussi avoir du dialogue. Mais du dialogue, ce n'est pas forcément passer de la pommade sur le dos de chaque joueur. C'est aussi avoir des opérations un petit peu commando avec des joueurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi taper du poing sur la table et dire les choses en face aux joueurs. Parce qu'aujourd'hui, si Bordeaux est là, on est là. Ce n'est pas forcément que la faute de l'entraîneur, que la faute du stade. C'est aussi les joueurs. Donc à un moment donné, il y a une prise de conscience à prendre. Et elle ne se fait pas forcément par la presse. Elle ne se fait pas forcément par les médias. Elle se fait aussi en tête à tête dans un bureau où on est capable de se dire les choses en tant qu'homme et de se dire que c'est la survie d'un club aujourd'hui. Donc arrêtons aujourd'hui, arrêtons d'évoluer en tant qu'égoïste et que si finalement l'équipe de Bordeaux arrive à remonter au classement, chaque joueur individuellement, il trouvera son compte et chaque joueur va devenir meilleur. Et ce n'est pas le contraire qui va se passer. Alors qu'on va accueillir dans quelques instants Victor Hugo Montagno. Jean Aurel, tu vas te charger de cette interview. On va l'interviewer justement sur lui, ce qu'il a pensé du match de Montpellier. Puisque bon, il a évolué dans ce club quelques années. Il n'a pas évolué à Bordeaux. Je crois qu'à un moment donné, on va lui demander s'il avait eu des touches avec Bordeaux. Et puis ça sera intéressant aussi de savoir ce qu'il devient et ce qu'il pense de l'évolution de cette Ligue 1. lui qui a vu Montpellier devenir champion de France et puis Paris... Alors il est avec nous là. Il est avec nous Auré ? Oui, il est avec nous. Alors vas-y. On va faire le branchement. Victor, tu nous entends ? Allô Victor ? Nous s'entendons loin. Ah oui, c'est bon. Attends. Alors je vous explique, il est en Colombie. Et on essaie. Alors d'avoir la connexion, ce n'est pas facile. Et là, on a mis les casques. Vas-y Jean-Marc. Victor, tu m'entends là maintenant ? Oui. Oui, bonsoir. Là, je vous sens bien. Bon, super Victor. Bon, c'est un plaisir d'entendre ton accent sud-américain évidemment sur nos ondes. Bon, première question. Victor, que deviens-tu, toi qui étais un petit peu un des chouchous du championnat de France ? Bon, bonsoir pour vous là-bas, à Bordeaux. Écoutez, moi, je continue à jouer au foot. L'an dernier, j'ai joué à côté de la Rue Sondite, un petit pays qui s'appelle Bahreïn. J'avais fait six mois là-bas et après ça ne m'a pas trop plu parce que bon, le niveau, ça m'a déçu un peu et ces six derniers mois, j'ai récité mon contrat et donc là, je suis chez moi en Colombie en train de m'entraîner pour voir si jamais je trouve un bon truc pour ne pas arrêter ma carrière maintenant. Bon, Victor, on est avec Coach Tolo, tu le sais, qui a entraîné le FC Sion notamment avec un joli palmarès à la clé. Bon, si Coach Tolo cherche un attaquant demain, il peut t'appeler ? Ah ben, celui-là a confiance en moi et si jamais il cherchait une personne qui peut l'aider et qui peut transmettre un peu d'expérience. Et qui s'est marqué des buts aussi, Victor ? Je suis prêt. Tu es prêt ? Tu ne manges pas trop de pollo avec de la sauce, j'espère. Comment ? Je ne parle pas de vieux. Tu ne manges pas trop de poulet avec la sauce. Ah oui, non, moi, je n'ai pas pour rien pour ça. Tu as 33 ans maintenant, non ? Allô ? Oui, c'est Didier Tolo qui te parle. Oui, ça va. Tu as 33 ans maintenant, non ? Oui, oui, maintenant, j'ai 33 ans. J'ai aussi la chance que je n'ai pas beaucoup de blessures graves dans ma carrière. Donc, voilà, c'est une bonne chose pour moi et que je continue à m'entraîner. Donc, je ne peux pas la fin. Mais oui, écoute, moi, j'ai eu le bonheur de jouer finalement une finale avec Bordeaux. J'avais 33 ans, donc on n'est pas fini à 33 ans. Je te souhaite de trouver un club et puis de marquer encore beaucoup de vues parce que tu étais un joueur que j'appréciais à Montpellier parce que tu mettais des vues et tu travaillais pour l'équipe. Donc, c'est aussi important. Oui, c'est clair que quand j'étais à Montpellier, c'est ça que... Les gens, après, quand tu sors un peu de club, tu reviens, ils te disent beaucoup ça. Ils te disent comment j'étais avant, quand j'étais chez eux, quand je jouais pour Montpellier, même pour Rennes. Donc, il y a des supporters qui se rappellent déjà. Donc, c'est ça qui est beau. Quand tu reviens, bon, moi, j'étais il y a un mois à Montpellier et les plus de supporters que j'ai coincés et ils étaient tous contents déjà de me voir et surtout, ils te rappellent les bons souvenirs quand j'étais à Montpellier. Écoute, je te souhaite bonne chance, en tout cas. Tu as entendu, Victor ? Bon, Victor, comment il va Bruno Carotti à la cellule de recrutement, là ? Je crois que tu étais avec lui aussi quand tu es allé à Montpellier. Avec qui ? Avec Bruno ? Oui, il va bien ? Oui, non, Bruno, Bruno, il va bien. C'est un super gars aussi. C'est quelqu'un qui... qui m'a beaucoup aidé quand lui, il était à sa fin de carrière. Moi, je venais juste d'y arriver. de Colombie, il m'a beaucoup aidé, même pour le français parce que à la base, je ne parlais pas et c'est une personne qui compte pour moi parce que c'est quelqu'un qui était présent quand j'en avais besoin. Mais ça va, ça va, il s'est débrouillé pas mal. Avec qui ? Tu parles très bien le français aujourd'hui. Oui, écoutez, j'essaie de me débrouiller. C'est vrai que les 11 ans, 10 ans que je passe en France, j'étais obligé de parler. Et après, quand on arrive et quand on s'intègre bien à la France, c'est tout facile pour nous, c'est tout facile déjà pour jouer, pour la vie de tous les jours. et j'ai eu la chance aussi qu'il y ait mes enfants et une journée en France. C'est bien. Il y avait des bruits pas mal. Dis-moi, Victor, comme tu le sais, on a une émission de radio qui parle aussi des Girondins. Tu n'as jamais eu de contact avec les Girondins de Bordeaux pour venir en Gironde ? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas de temps de dire ce que ça. Je ne me sens pas trop bien. Est-ce que tu as déjà eu des contacts pour venir jouer à Bordeaux ? Non, moi, jamais. Même avant que tu arrives à Rennes, là ? Même quand j'étais à Montpellier, quand j'ai fait mes bonnes saisons à Montpellier, je n'ai jamais eu des contacts pour aller jouer à Bordeaux. Non, jamais. Est-ce que tu as vu... J'ai des amis maintenant, j'ai des amis qui jouent là-bas, mais je n'ai pas eu des contacts. T'es ami avec Edixon Perea, je crois, non ? Comment ? Tu es ami avec Edixon Perea, El Pitbull ? Oui, Edixon Perea, c'est mon pote. On a fait les goals ici en Colombie. On a vendu ensemble. Même c'est mon voisin. Il ne vit pas très loin de chez moi. Et c'est lui qui m'a fait connaître Bordeaux parce que quand il est à Bordeaux, je me rappelle, on avait fait un match face à Bordeaux. en couple quand on était en Lidou et lui m'a invité et il m'a invité chez lui. Franchement, moi, je lui ai dit que tu as la chance de vivre ici parce que c'est pas mal. C'était pas mal la ville, comme on ville. Et il faut que tu nous auras... D'une part, il faudra que tu lui dises de venir à l'émission comme là, aujourd'hui. Et d'autre part... Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur Eddy ? Sur Peria ? Oui. Non, franchement, l'anedote, c'est quelqu'un de sérieux. Lui, franchement, il était toujours un peu sérieux. Il sortait pas dans le sabon, mais par contre, j'apprécie beaucoup parce que c'était quelqu'un de plus professionnel. c'était quelqu'un qui... Des fois, quand je discute avec lui, des fois, je lui dis qu'il ne regrette pas de partir autour de Bordeaux parce que c'est vrai que quand il était arrivé, ça ne s'est passé pas trop bien, mais c'était quelqu'un qui s'il pouvait rester peut-être deux ou trois ans de plus à Bordeaux. Il pouvait faire mal parce que c'était un vrai vuteur. Bon. Bon, écoute, en tout cas, n'hésite pas à lui dire de nous appeler. On sera ravis de parler même en espagnol avec lui. Ça sera évidemment un grand plaisir. Quelle est ton actualité avant qu'on se quitte, Victor ? C'est quoi ? Quelle est ton actualité avant qu'on se quitte ? Où est-ce qu'on peut te trouver maintenant ? Avant de l'actualité, écoutez, je suis en Colombie en ce moment et peut-être je vais trouver un club en Colombie parce que j'ai envie de finir ici au moins de jouer deux ou trois ans et voir surtout, j'ai envie que mon fils me voie jouer parce que ma fille elle a eu la chance mais mon petit-fils il n'a pas eu la chance de me voir jouer donc c'est ça et ce moment c'est mon actualité et j'espère que pour l'année prochaine je trouverai un club pour bien finir ma carrière. Eh bien écoute en tout cas le message est passé on sait que pas mal de clubs nous écoutent donc on te souhaite le meilleur Victor et à très vite ciao ciao Victor Hugo Montagneau merci, sympa Merci à toi Merci Au revoir Donc on continue le talk avec Girondins des réactions sur le hashtag pendant cette interview Manu ? Je voulais dire que la carrière de Victor Hugo elle n'est vraiment pas misérable Voilà ça y est il l'a fait j'ai deux mots On en parlait hors antenne voilà Ça y est l'affaire Plus de 300 matchs quand même en Ligue 1 et je regardais son nombre de buts il a marqué 70 buts T'as fait combien de matchs Didier en Ligue 1 ? Je sais pas exactement je crois une centaine Voilà un bon petit défi pour nos followers Oui plus que ça Bon allez on continue Champagne Buche marron pardon je sais moi qui trébuche Elle est bonne Alors coup de coeur coup de gueule ou sur cette année 2017 donc nous on va voir ça en deuxième partie mais comme cette première partie on a la chance d'avoir Didier Tolo Coach Tolo mais toi est-ce que t'as un coup de coeur Champagne sur cette année 2017 alors bien sûr moi c'est Girondins Alors moi ça oui alors moi ça fait pas longtemps que je suis revenu dans la région où il y avait mes enfants et finalement qui vivent là depuis un moment j'ai pas eu l'occasion de revenir beaucoup et le coup de coeur que je voulais mettre c'est par rapport à la ville qui a beaucoup évolué depuis que je suis parti et qui est une des plus belles villes d'Europe maintenant et voilà donc je voulais donner un coup de coeur avec ça et puis un peu par rapport aux Girondins simplement les buts de Malcom Ah c'est vrai que Les buts de Malcom avec des frappes aujourd'hui on voit de moins en moins de frappes de loin et je trouve qu'aujourd'hui ces buts là sont magnifiques C'est vrai qu'il nous en a mis quelques-unes là surtout sur le début de saison Lyon, Saint-Etienne Dijon et il y a celle qui n'est pas mal aussi qui n'est pas une frappe de loin mais à l'entrée de la surface aussi c'est la frappe de Malcom face à Toulouse aussi qui n'est pas mal donc voilà Le dernier de Lyon aussi non ? Ouais ouais de Lyon aussi avec le petit décalage Camano dans un trou de souris aussi là Bon les gars vous voulez donner votre champagne ou on le garde pour tout à l'heure ? Gardez pour tout à l'heure ? Petit suspect Bon allez Bûche Bûche est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un petit flop entre guillemets ? Non mais la déception aujourd'hui elle est par rapport au classement des Girondins et aujourd'hui elle est par rapport aux ambitions qui étaient de finir en haut et aujourd'hui de se retrouver dans la position où sont les Girondins donc la Bûche je la mets à l'ensemble de l'équipe parce que je pense qu'il y a aujourd'hui c'est pas une individualité qui peut sauver quelque chose c'est à l'ensemble de l'équipe donc c'est au collectif bordelais D'accord c'est vrai ok et Marron allez Marron c'est un petit coup de gueule si t'en as mais t'es pas obligé d'en avoir Ouais mais j'en ai un Ouais bon j'entends bien j'en ai un j'en ai un sur un truc qui m'emmerde c'est l'hospitalité des joueurs bordelais l'hospitalité ah vas-y détail c'est l'hospitalité parce que quand on joue à la maison c'est votre barraque et quand c'est votre barraque vous évitez que les gens rentrent dedans et là il y a trop de gens il y a trop d'équipes qui viennent gagner aux Girondins donc arrêtez cette hospitalité on la ferme la boutique maintenant et on prend des points c'est ça on est trop gentil c'est ça on est trop gentil il faut mettre des alarmes de sécurité il y a plein de systèmes de sécurité qui existent maintenant il y a trop de gens qui t'aiment oui pensez attends bon si vous voulez vous aussi donner comme Coach Tolo votre champagne votre bûche ou votre marron dans cette deuxième partie d'émission vous appelez le 0556 74 76 85 et vous tomberez sur Aurélien avec sa voix suave qui vous accueillera voilà ça se bouscule pas au portillon mais je pense que les gens sont en train de faire la fête encore mais c'est les vacances je crois ouais c'est les vacances vendez des réactions sur l'hashtag non on recasse l'ambiance c'est pas possible bon vas-y je sais qu'il a préparé ses champagnes bûches marrons Flo vas-y avant de terminer cette première partie ouais je suis sûr qu'il a préparé il attrape son téléphone il regarde ouais c'est un peu c'est un petit peu long mais c'est un peu long oula non mais ça dure pas plus d'une minute vas-y alors attention c'est la chronique de Florian Salaté de suite les grands donc s'il y avait un coup de coeur dans ce pour moi j'ai dit marasme que sont les Girondins de Bordeaux à l'heure actuelle moi je dirais Otavio ou Otav apparemment pour les intimes apparemment de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et pour moi en fait c'est le vrai travailleur de l'ombre de cette équipe le seul élément qui arrive globalement à marcher c'est à dire au niveau de ses tacles au niveau de sa couverture de zone moi je trouve qu'il est perfectible après dans cette faculté je vais dire bon pour les gens qui me connaissent un peu pirelesque c'est à dire de temps en temps il veut changer avec des transversales etc je pense que là dessus il pourrait encore travailler dessus et moi honnêtement plus ça va plus il me rappelle à des moments bien évidemment toute proportion gardée un certain Fernando Menegazzo tout simplement très propre dans tout ce qu'il a à faire au niveau de la récupération parce que déjà dans tous les cas ils sont tous les deux au même poste il porte avec sueur ce fameux numéro 5 et véritable référence au Brésil il se fait une petite place de plus en plus dans la belle endormie donc voilà après concernant la bûche moi ça serait plutôt Benoît Costil si je devais parce que franchement j'ai été déçu par ce gardien là c'est un gardien à la parole lâché en conférence de presse mais qui manque pour moi vraiment de continuité et c'est vrai que si on regarde par rapport au passé vis-à-vis des carassos ramés pour moi on a un gardien un peu opaque on sait pas trop où le situer d'ailleurs à tel point que Jérôme Prior a été titulaire sur les deux derniers matchs et pas forcément mauvais mais pas forcément bon mais bon on va dire que dans cet effectif il y a bon nombre de joueurs qui nous déçoivent et après concernant le coup de gueule moi ça serait plus par rapport à l'information qu'on a eue il y a une dizaine de jours sur l'arbitrage vidéo qui va arriver en Ligue 1 dès la saison prochaine moi qui suis on va dire un fan du foot italien et je regarde un petit peu ce qui se passe en Allemagne aussi c'est pour moi je pense c'est quelque chose qu'on aurait peut-être pas dû mettre dans le football ou peut-être sur des épiphénomènes comme les pénaltys parce qu'on connait le niveau de l'arbitrage français mais moi je souhaite un bon courage à tout supporter que ça soit de Bordeaux ou autre ça va être un véritable mal de crainte c'est à dire que pendant 5 à 6 minutes on va se poser si à pénaltys et connaissant les arbitres français de temps en temps on va avoir je pense des décisions un peu lunaires parce que dans le sens où ils vont trop se focaliser dessus et quand on voit les arbitres en Italie ils se focalisent un peu trop dessus donc moi je suis contre ça contre cet arbitrage vidéo qui tue un petit peu le football à mon sens alors moi je regarde très bien merci pour cette champagne buce marron c'est magnifique bravo en vue du style en plus on a essayé c'est travaillé elle avait préparé l'arbitrage vidéo c'est vrai que ça va arriver alors Didier ton avis là-dessus si t'as un avis ouais j'en avais j'étais un peu pour parce que je pensais que ça pouvait amener quelque chose et on s'aperçoit qu'il y a finalement autant d'erreurs que quand il n'y en a pas donc quand il y a autant d'erreurs qu'au départ sans vidéo je pense que ce serait peut-être aussi bien de continuer sans parce que je prends l'exemple d'un pénalty est-ce que vous allez siffler la faute qui a été faite en dernier recours celle qui a été faite sur la passe parce qu'il y a eu un hors-jeu donc si vous remontez à la deuxième voire la troisième passe comment ça va se passer c'est très compliqué et très voilà peut-être la goal line encore on a un problème par rapport certainement au foot allemand italien qui n'utilise pas la même puisque le foot français après une autre entreprise mais là au moins on est sûr que le ballon est rentré ou pas rentré voilà peut-être que peut-être que pour les pénaltys mais de là à qu'on l'utilise peut-être après pour un rouge pour un jaune qui n'est peut-être pas volontaire où l'arbitre s'est trompé pour prendre une décision de suspension qui peut être lourde de conséquences pour un club ou pour un joueur oui mais peut-être pas pour tout comme on veut le faire Jean-Réte a ton avis sur la vidéo j'en ai rêvé j'en ai longtemps rêvé parce que comme beaucoup de gens je pense qu'on a tous ragé sur des décisions plus ou moins qu'elle est plus ou moins dans le bon sens de l'équipe qu'on supporte maintenant je suis assez d'accord avec ce que dit Didier c'est qu'il y a finalement aussi des erreurs d'appréciation sur une vidéo bon alors la goal line c'est encore un autre problème technologique puisque apparemment il y a eu un but d'accorder alors qu'il n'était pas valide bon les montages de réseaux sociaux nous ont fait bien rigoler d'ailleurs à ce propos ça avait l'air de plutôt bien se passer dans le rugby et finalement c'est en train de prendre le vent contraire puisque finalement c'est un des rares sports où il y a de la vidéo et puis même dans le jeu comment ça va se passer l'arbitre va arrêter il va aller voir un écran dans le rugby c'est complètement différent quand même parce que dans le rugby il y a beaucoup plus de temps mort ou de temps et puis le temps s'arrête voilà le temps s'arrête voilà il y a des coupures il y a il y a il y a les mêlées il y a les touches qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus à mettre en place on parle d'arbitrage vidéo mais il n'y avait pas eu des arbitres à un moment donné qui avaient été recrutés pour la surface de réparation pour voir s'il n'y avait pas des fautes ils servent à quoi ces arbitres aussi aujourd'hui finalement ce qu'ils sont dans la pleine mesure ils étaient en Coupe d'Europe non ? les arbitres de surface oui donc est-ce que c'est pas rajouter un outil pour encore plus embrouiller le jeu la question mérite je pense que c'est quand même une solution d'avenir mais qu'aujourd'hui c'est pas forcément au point dans la pratique c'est que c'est compliqué c'est compliqué et puis c'est ça pour moi je pense que déjà ça devrait y avoir des assistants mais il y en a dans des camions pour vérifier etc je pense que ça devrait être pas l'arbitre principal qui devrait prendre cette décision là c'est à l'intérieur en disant oui on est sûr qu'il n'y a pas qu'à faute ou l'inverse parce que là c'est n'importe quoi une des premières décisions voire la première décision d'arbitrage vidéo ça a été final de Coupe du Monde 2006 pardon moi je m'en rappelle le coup de boule de Zida de quoi ça a jamais je sais pas donc finalement c'est passé quelque chose à priori c'est la vidéo mais qui est italien toi un peu un peu un peu sur les bords donc oui dans la pratique ça mérite d'être organisé après derrière maintenant ça ne peut qu'être une avancée pour rendre le jeu plus juste par contre sur Twitter on a Drive151 qui nous dit l'arbitrage vidéo c'est la mort du foot carrément sur la Goldlight Technologie les opérateurs ont la possibilité de modifier l'image 3D pour valider un but la vidéo laissée à des boîtes privées on risque de s'en vendre les doigts exact exact mais là on est dans un peu on est dans une une phase où il faut faire attention à tout le monde et à craindre tout le monde par rapport aux entreprises privées qui sont capables de truquer finalement un match parce que c'est c'est exactement ça ça va loin quand même et il y a Jérémy LGP qui nous dit la vidéo doit être encadrée et limitée je ne citerai jamais assez l'exemple de la NFL après effectivement comme au rugby beaucoup de temps mort aussi bon si ça peut nous apporter des buts à Bordeaux moi je dis je suis pour un je suis pour un le moment qu'on gagne maintenant on a ta victoire ça fait trois mois qu'on n'a pas gagné j'ai l'impression non bref bon fin de cette première partie du talk on se retrouve dans cinq minutes Didier on te remercie pour Coach Tolo pour sa participation pour tes expertises j'en profite à dire à tout le monde de passer un très très bon réveillon du jour de l'an parfait faites de passer de bonnes fêtes sans trop d'excès écoute toi aussi Didier amuse-toi bien ça sera fait et nous on se donne rendez-vous dans quelques minutes donc pour au revoir